Bon matin à tous et bienvenue à la capsule du jour d'Ally Devers dans laquelle nous allons parler de la pigmentation. C'est un sujet qu'on se fait souvent poser des questions dessus parce que les gens essayent toujours d'avoir en fait les produits qui vont être les plus performants, avoir les résultats les plus rapides possibles. Mais ce qui arrive c'est qu'on a très souvent en fait beaucoup d'effets secondaires qui sont très négatifs et parfois néfastes au niveau de la santé globale de notre peau. Donc ce que je voulais parler aujourd'hui c'était comment en fait aller diminuer le pigment mais de façon sécuritaire et vraiment qu'est-ce qui fonctionne parmi la routine d'Ally Devers. Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà utilisé ou qui se sont déjà fait faire en fait des traitements de laser, des traitements d'IPL, des peeling chimiques, des choses comme ça. C'est toutes des choses qui vont fonctionner. Par contre au niveau de l'entretien à la maison, c'est ce qui va faire en sorte de si les résultats vont durer ou non. Le pigment en fait qui est, bonjour Katia, le pigment c'est, on en a en fait la plupart d'entre nous en ont et c'est d'ailleurs pourquoi on va bronzer quand on va au soleil par exemple. Donc le fait que je devienne bronzer quand je vais au soleil, c'est pas parce que je suis chanceuse, c'est parce que j'excite mes mélanocytes en fait qui est vraiment qu'est-ce qui crée le pigment dans ma peau, qu'est-ce qui crée le pigment dans les cheveux, dans les yeux et la mélanine en fait c'est ça, globalement c'est ça le pigment. Par contre, au niveau de la peau, qu'est-ce qui arrive, c'est que si j'ai un surplus de pigments à un certain endroit, alors si j'ai par exemple quelques petites tâches, j'ai un surplus de pigments dans cette zone-là. Quand je vais aller travailler avec un peeling, du laser, du IPL, des choses comme ça, le but c'est d'aller brûler en fait le pigment, que ce soit de façon superficielle ou plus à l'intérieur pour faire remonter le pigment en surface. Ce qui va arriver après par contre, c'est qu'il reste quand même toujours un petit peu de pigment à l'intérieur, donc quand votre institution ou votre technicienne en laser vous dit ça va être important que vous suiviez les instructions à la maison pour assurer que, un, la peau régénère comme il faut en fait, que tout guérit de la façon que c'est supposé, mais aussi qu'on ait prolongé les résultats, ça va être très très important. Si je ne prolonge pas les résultats ou si je n'essaie pas en fait d'aller entretenir ce que je me suis fait recommander, le pigment va revenir, va revenir, pardon, le pigment va revenir parce que la peau se souvient en fait où est-ce qu'il y avait ce surplus de pigments-là. Donc, quand votre institution vous recommande de faire une routine à la maison, c'est vraiment pour votre propre bénéfice et pour assurer que vous n'avez pas besoin de faire votre routine d'entretien au niveau de retourner, faire une mise à jour ou un suivi en fait par rapport au traitement. Donc, écoutez ce que votre institution vous dit. Aujourd'hui, moi ce que je vous propose, ce sont quatre produits différents, mais en fait cinq au total. Donc, je ne vais pas aller autant au niveau des nettoyants aujourd'hui, je vais plus aller dans les produits correcteurs. Donc, allons-y! Alors, la première chose, évidemment, une fois qu'on a fait notre nettoyage et notre tonique, c'est vraiment l'exfoliation encore plus au niveau de quand on essaie d'avoir des résultats pour l'hydratation que la pigmentation. Si on ne s'exfolie pas, il n'y a rien qui va rentrer. Donc, votre exfoliation, je vous recommanderais d'utiliser le gommage 3 minutes. Pourquoi est-ce que je suis allée avec le gommage 3 minutes au lieu du gel exfoliant peau sensible? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller selon votre type de peau. Généralement, quelqu'un qui veut travailler au niveau des pigments, c'est quelqu'un qui va avoir une peau qui va être un petit peu plus épaisse. Donc, même les gens avec les peaux minces, vous pouvez aller avec le gel exfoliant peau sensible si vous voulez. Mais au niveau des résultats, le gommage 3 minutes, c'est vraiment quelque chose que je recommande pour quelqu'un qui a, oui, la peau épaisse et quelqu'un qui voit, qu'on voit en fait des petites tâches au niveau du visage. Donc, on devrait l'utiliser une à deux fois par semaine. On l'applique en couche mince, on va attendre quelques minutes, comme une minute et demie. C'est certain que ça va picoter, on peut faire au niveau des lèvres aussi, c'est excellent. Et puis ensuite de ça, on va masser pour retirer le produit. Une à deux fois par semaine, deux fois pour quelqu'un qui a une peau qui est un petit peu plus épaisse. Mais si vous avez la peau plus mince, vous voulez avoir un exfoliant qui va être un petit peu plus fort, si on veut l'appeler comme ça, vous pouvez aller avec le gommage 3 minutes et simplement le faire une fois par semaine. Ensuite, il y a quelques semaines, j'avais parlé des sérums, comment choisir son sérum anti-âge. Un des sérums que j'avais parlé, c'était le sérum Vital FC. Donc, le sérum Vital FC, ça c'est un format professionnel en passant. Vous avez deux choix au niveau de la revente. Donc, vous avez un 15 ml ou un 30 ml, dépendamment de si vous l'utilisez, par exemple, simplement au contour des yeux ou si vous l'utilisez au niveau du visage complet. Donc, le sérum Vital FC, c'est un sérum qui va avoir, oui, la vitamine C qu'on entend parler depuis quelques années déjà au niveau des effets éclaircissants et tout. Oui, on va aller faire un effet éclaircissant, mais gardez en tête que ce n'est pas un effet de bleach. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller travailler dans votre peau pour rééduquer. Je parle toujours de rééduquer au niveau de la flore bactérienne, mais ce qu'on veut faire aussi, spécialement pour les gens qui ont de la pigmentation, c'est qu'on veut aller comme normaliser en fait la façon que la peau va pigmenter. Donc, on a tous les bénéfices en tièges dans le sérum Vital FC, ainsi que l'hydratation avec l'acide hyaluronique. Ça, on peut l'utiliser deux fois par jour, puis il n'y a pas de danger. Si vous l'utilisez pendant l'été également, ça ne va pas vous rendre plus sensible au soleil. Donc, visage complet. Et pour les gens qui ont le contour des yeux qui est plus brun, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser aussi. Vous allez voir, les bénéfices sont vraiment excellents. On s'attend généralement à avoir des résultats dans les 30 premiers jours, spécialement si vous utilisez votre exfoliant, comme on vous le recommandait. Et c'est encore plus bénéfique quand on utilise les produits qui suivent avec. Ensuite, nous avons l'huile matrique cellulaire. Donc, l'huile matrique cellulaire, c'est une huile qui est excessivement populaire dans Nelly pour plusieurs raisons en fait. Donc oui, c'est une huile qui est reconnue pour ses propriétés régénérantes. Pourquoi est-ce que je veux régénérer ma peau quand j'ai du pigment? Bien, en fait, c'est parce que si j'arrive à faire remonter mes cellules mortes, bien, je vais arriver à diminuer vraiment le pigment qui est visible plus en super-ci. Puis ensuite de ça, ce que je peux faire, c'est que quand je vais exfolier, ça va faire en sorte que je vais réussir à diminuer le pigment qui est plus visible au niveau du super-ci. Donc, l'huile matrique cellulaire, c'est quelque chose qu'on devrait utiliser deux fois par jour, idéalement. Et puis, en 21 jours, vous allez avoir un renouvellement complet de la peau. Donc, pour les gens qui commencent à voir en fait que la peau vieillit un peu plus rapidement qu'on aimerait, c'est vraiment excellent à intégrer dans votre routine, autant pour la pigmentation que pour les bénéfices anti-âge, puisqu'on va aider à régénérer de façon accélérée. Donc, deux fois par jour pour l'huile matrique cellulaire également. Ensuite, nous avons la crème Radiance. Donc, je sais que les noms sont à l'envers, mais si vous avez des questions que vous n'êtes pas certaine, c'est le cas, juste me le dire, puis on va l'écrire dans les commentaires après. Donc, la crème Radiance, c'est la crème qu'on va utiliser pour tout type de pigmentation. Donc, on va parler des gens qui ont de la pigmentation post-inflammatoire. Donc, si j'ai fait des cicatrices, j'allais au bronzage après. Si j'ai juste des taches qui sont survenues avec l'âge, on va parler du mélasement, du clorasement. On va parler des contours des yeux qui sont plus brunâtés, qui sont brunâtés, pardon, brunâtés. Le contour des yeux qui est plus brunâté, que ce soit de façon génétique, une déficience au niveau des vitamines. Il y a vraiment plein, plein de facteurs qui vont aller jouer avec ça. Donc, cette crème-ci, ce qu'elle va faire, c'est qu'on utilise un extrait d'algue rouge. Donc, on ne va pas aller, comme j'ai mentionné tantôt, on ne va pas aller avec les acides qui sont super forts, super performants, au niveau que oui, c'est très performant, mais que ça va rendre la peau beaucoup plus sensible au soleil après. Donc, on travaille vraiment plus à rééduquer votre peau, encore une fois, et d'aller contrôler la façon que votre peau pigmente. Ce qui va être important, c'est qu'on doit l'utiliser vraiment deux fois par jour. Et comme dans n'importe quelle autre routine de soins visage, bien, encore plus quand on utilise des produits pour la pigmentation, la crème solaire va être plus qu'importante. Ça va être bien important encore plus parce que là, elle commencera à faire de plus en plus beau, qu'on réapplique vraiment aux deux heures. La crème solaire que vous devriez utiliser quand vous faites une routine de produits pour la pigmentation, ce serait l'écran minéral de Daily Levers, qui va vraiment être une protection physique. Et si vous êtes quelqu'un qui préférez utiliser un maquillage, à ce moment-là, vous pouvez y aller aussi avec une peau de minéral pour aller faire, encore une fois, cette protection physique-là. Donc, la crème Radiance va être une crème qui va contrôler la façon qu'elle a la peau pigmente, puis on va essayer de bloquer, en fait, un peu plus pour tous les excès. Alors, ce n'est pas une crème qui va vous faire un effet de bleach, comme j'ai mentionné, c'est une crème qui va aller égaliser le teint. Donc, on ne l'utilise pas seulement sur les petites tâches, on va vraiment l'utiliser sur le visage au complet pour s'assurer que le tout se rebalance. Et on peut aussi l'utiliser au contour des yeux sans problème. Ce qui est super, c'est que c'est aussi une crème matifiante. Donc, elle va être excellente pendant l'été. On n'a pas l'impression que ça va être une crème qui va être très, très riche. D'ailleurs, pourquoi on recommande d'utiliser l'huile Matrix en dessous, si vous êtes quelqu'un qui aime avoir quelque chose qui va être un petit peu plus riche, mais sinon, par elle-même, c'est très, très efficace. Puis, c'est certain que si quelque chose aime, ça va attirer beaucoup moins d'attention au niveau des petites tâches. Donc, ça aide à apaiser un petit peu le look. Et c'est une crème qui va être apaisante aussi par rapport à si vous avez une peau qui est quand même assez facile au niveau de l'irritation. Donc, je vais juste vérifier si j'ai des questions aujourd'hui. Je ne crois pas que j'ai de questions, mais merci beaucoup encore une fois d'être présente, présente et présente. N'oubliez pas de liker, de partager et de me laisser savoir les sujets que vous aimeriez que je parle dans les prochaines semaines. On se voit mercredi! Merci!